Musique Geoffrey Beck, chercheur en mathématiques. Le mot « turbulence » est usuellement usité pour parler d'un écoulement où il y a une foule de tourbillons qui interagissent de manière chaotique et débridée. Alors, créons une force dans un écoulement tourbillon qui va faire un grand tourbillon. Ce tourbillon va engendrer des tourbillons de plus petite taille, qui vont engendrer eux-mêmes des tourbillons de plus petite taille, et ainsi de suite, jusqu'à avoir des tailles qui sont invisibles à l'œil nu. Alors, la dynamique des tourbillons est un peu compliquée à expliquer, et on va s'intéresser qu'à une seule caractéristique de la turbulence, le passage d'énergie des grands tourbillons aux petits tourbillons. Et on va voir ça à partir d'un seul signal. Alors, pour simplifier, considérons que l'écoulement est unidimensionnel. J'enregistre la vitesse du fluide à un temps suffisamment long pour que les tourbillons interagissent assez. Le signal est rugueux, par opposition à un signal régulier, ici. Dans un signal régulier, si je zoome proche d'un petit point, ce que je vais voir, c'est quelque chose qui est très très proche d'une droite. Au contraire, pour un signal rugueux, si je zoome proche d'un point, ce que je vais voir, c'est des brusques variations. Et si, justement, je rezoome encore là-dessus, je vais continuer à voir un peu ces zigouilles. Mathématiquement, cela peut se traduire en regardant l'incrément de vitesse, c'est-à-dire la différence de la vitesse en deux points proches, x et x plus L. Pour L suffisamment petit, on peut dire que la valeur absolue de cet incrément de vitesse est en puissance de L. Si la puissance de L est plus grande que 1 ou égale à 1, le signal est régulier. Si, au contraire, la puissance est strictement plus petite que 1, on peut dire que le signal est rugueux. Alors, dézoomons un peu ce signal. Et sur ce signal dézoomé, on va appliquer un gros feutre bleu. Maintenant, je dilate la courbe obtenue par le gros feutre bleu pour la comparer avec le signal rugueux originel. Et ce que je vois, c'est que le gros feutre bleu a lissé toutes ces brusques variations. Maintenant, le signal est régulier, hormis quelques coins. Alors, c'est ça, voir le signal rugueux à grande échelle. Au contraire, le voir à petite échelle, c'est justement voir ces brusques variations. Alors, la présence de ces petites échelles rend la vitesse assez difficile à prédire. Parce qu'avec une petite erreur de mesure sur les conditions initiales ou sur la force, va entraîner avec ces petites échelles une difficulté de l'évaluer. Pourtant, il est assez facile de trouver l'évolution de l'incrément de vitesse par rapport à L. Alors, je force initialement un grand tourbillon à une grande échelle L avec une force régulière. Et je vais voir comment évolue l'incrément de vitesse par rapport à l'échelle L. Déjà, pour les grandes échelles, pour L plus grand que ce grand L, ce qui va se passer, c'est que la régularité de ma fonction va être la régularité de la source. En gros, à grande échelle, ce que je vois, c'est la force. Maintenant, si après ces grandes L, je fais décroître L, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une décroissance de l'incrément de vitesse. C'est là que vont se créer les petites échelles. Puis, à très 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 petites échelles, la dissipation va prendre le relais et empêcher la formation de tourbillons infiniment petits. Alors, la dissipation provient de viscosité dans le fluide. Si je change le point à lequel je veux regarder ce genre de graphe, je vois exactement le même. Si je modifie ma force tout en restant régulière, ou si je modifie la viscosité du fluide, la seule chose qui va changer, c'est la taille de cette zone rouge. Mais elle va toujours avoir la même allure. Et plus précisément, elle va avoir une allure de ce type-là, pour L petit à L puissance 1 tiers. En conclusion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné de l'énergie au système à grande échelle. La turbulence a transféré cette énergie des grandes échelles aux petites échelles pour créer de la rugosité dans le signal et une rugosité à la puissance 1 tiers. Le fait que ça soit une puissance 1 tiers, ce n'est pas anodin. Ça entraîne deux conséquences. La première, c'est que l'énergie transférée des grandes échelles aux petites échelles, ce transfert d'énergie coûte un peu d'énergie. Je ne vais pas avoir conservation de l'énergie, je vais avoir une perte d'énergie due à ce transfert. C'est ce qu'on appelle l'anomalie visqueuse. Et cela, même quand la viscosité est envers zéro. On ne verrait pas ce phénomène si la rugosité était un indice supérieur à 1 tiers. Deuxième conséquence, si j'essaye de retrouver la trajectoire d'une particule du fluide à partir de la vitesse, cette équation a une infinité de solutions. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas si le signal était régulier et non pas rugueux. Merci pour votre attention. Applaudissements